L'affaire 11 et l'affaire 12 concernent deux communes qui, à la suite du dernier scrutin du vote des électeurs et de la décision de leur conseil municipal, décident de rejoindre le périmètre de la régie. Il s'agit à l'ouest de Murviel-les-Montpelliers et à l'est de Clapiers. Donc l'un est rattaché au syndicat Ballon-que-Doc, l'autre au syndicat mixte Garrigue-Campagne. Donc il s'agit d'une délibération pour ouvrir la discussion, l'étude de faisabilité et l'adoption puisque les contrats de délégation finissent en fin d'année et donc ces deux communes ont voté. Donc d'ores et déjà, concernant Murviel-les-Montpelliers, la discussion s'est engagée avec le syndicat Ballon-que-Doc. Je tiens à saluer son président, monsieur Yves-Michel, qui a tout de suite ouvert la discussion et a dit qu'à partir du moment où il y avait un vote, c'était légitime qu'on suive la volonté de la commune et donc le travail est en train de se mener à ce sujet. De la même manière, avec Clapiers, nous avons officiellement saisi le syndicat mixte Garrigue-Campagne. Je vous rappelle que le périmètre de la régie couvre 80% des habitants de la métropole, avec la ville-centre Montpellier, et que le périmètre, ça représente 87% de la facturation d'eau. Et vous savez que la facturation d'eau, elle est essentielle puisqu'à travers elle, nous avons la relation avec la population et nous finançons par la même, non seulement l'eau, mais également l'assainissement. Donc voilà ce qu'on veut dire sur ces deux communes, dont les maires sont clairement exprimées dans cette direction. Donc je vous demande de voter cette délibération pour engager cette discussion de faisabilité, dont les revenus vers vous une fois qu'elle sera réalisée. Merci beaucoup, M. le vice-président. Madame Touzard, qui est une des communes concernées, et M. Pinceau, l'autre commune concernée. Isabelle. Oui, donc merci beaucoup, merci Renée. Sans prendre beaucoup de temps, simplement dire que la commune de Muriel est attentive à la gestion des réseaux. Et voilà, il y a beaucoup de travail à faire sur notre commune, et notamment dans la politique de lutte contre les fuites d'eau, très importante. Et on a confiance, vraiment, on pense qu'avec la régie, on atteindra plus facilement certains objectifs. Et puis aussi, ce qui a motivé aussi le conseil municipal, c'est la réflexion en cours à la régie pour une tarification sociale de l'eau. Et voilà, on est vraiment partant, et je vous remercie d'adopter cette démarche. Merci beaucoup Isabelle. La parole est à M. Pinceau, maire de Clapier. Eric. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Très bien. Oui, bonjour. Rebonjour. Oui, effectivement, la commune de Clapier est depuis très longtemps engagée dans cette démarche d'une régie publique de l'eau. Je voudrais le rappeler ici solennellement. Mon prédécesseur, Pierre Morel, avait été un des rares maires de l'intercommunalité avant mon premier mandat à se prononcer en faveur de la régie publique de l'eau. À l'époque, ce n'était pas trop d'actualité pour l'intercommunalité. Donc, c'est un vieux sujet pour la commune de Clapier. Le conseil municipal a voté à l'unanimité cette délibération, sollicitant la métropole, comme l'a souligné mon ami René Revol, d'un passage en régie publique. Nous en avons informé depuis longtemps à la fois le président du syndicat Mix et Karine Campagne et aussi les autres membres du syndicat. Donc, c'est vraiment un sujet qui tient à cœur de l'équipe municipale et les habitants de Clapier. Je voulais juste le rappeler et remercier René Revol et ses équipes pour le travail engagé. Merci.